Assalamualaikum aujourd'hui quatre astuces pour savoir si une femme est fréquentable alors pour commencer règle numéro une incontournable la virginité donc virginité simple ça il y a un gâteau personne n'a touché c'est vierge donc je ne m'inquiète pas je mange la canette elle est ouverte je mets pas ma bouche dedans l'hygiène je sais pas si c'est passé dedans nicomuk voilà femme pas vierge on oublie il n'y a pas d'excuse la virginité aucune excuse quand même tu as une foufoune il en faut il en faut beaucoup pour que quelqu'un se retrouve entre des jambes il n'y a pas d'excuse la virginité c'est une erreur non c'est une pute c'est aussi simple que ça voilà en plus la virginité de base c'est un bien pour la femme tu vois c'est une protection pour elle quoi je veux dire les hommes normalement ils s'en foutent de la virginité alors que de nos jours sinon on s'inquiète pour la virginité c'est le monde à l'envers normalement la virginité ça protège la femme pour être sûr que l'homme ne va pas lui faire à l'envers mais de nos jours c'est elle même qui perd sa virginité donc on oublie si elle ne se respecte pas elle-même comment veux tu qu'elle respecte son mari ou qu'elle respecte ses enfants elle ne respectera pas son foyer règle numéro 2 ce style vestimentaire très important eh oui l'ami très important je suis une petite chaîne est-ce qu'elle met des crop tops est-ce qu'elle s'aviscerait et là il y a une prostituée de mère en fille qui va me dire oui l'habille ne fait pas le moine Yanis oh mais la couze t'as déjà vu un one on string t'as déjà vu une femme d'église en mini jupe je pense pas t'as déjà vu un imam en caleçon non je pense pas donc peut-être que l'habille fait le moine quoi parce qu'en string tu fais pas le moine donc prostituée habille toi bien il n'y a pas d'excuses elle est un père un père logique et sensé laisse pas sortir sa fille en crop top d'accord là vous allez me dire oui mais elle cache à ses parents sa mère elle fait le linge parce que la petite gonzesse je pense pas qu'elle fasse le ménage et la lessive sa mère elle fait le linge elle voit dans le linge qu'il y a un crop top même non ça fait chute quand on repasse non donc si la mère tourise ça c'est une pute également et que la fille est une pute troisième règle importante comment elle parle de son père est ce qu'elle est complice de son père 48,99% des poufias vont dire du mal de leur père mon père est trop arrêté mon père pense comme un blédard mon père est trop fermé d'esprit espèce de prostituée c'est pour te défendre qui fait ça parce que quand karim il va te défoncer dans la banquette arrière de la clio 2 c'est pas karim qui va ramasser ton cul c'est ton père et petite mange de merde respecte ton père alors que les philippiens vont respecter leur père elles sont complices avec eux elles s'entendent bien avec leur père elles disent du bien de leur père tu vois elles sont pas en conflit avec leur père père et tariri ma grand-mère et tariri t'es prêt pour qui petite poufias ça y est tu as fumé deux trois petites clopes à aix en province sur ta chaise tu as parlé de freud que tu as appris dans ta fac de tarlouz et tu te crois intelligente alors que ta grand-mère elle a participé à des guerres elle a élevé des familles de huit enfants et elle a pas eu besoin de doc simo d'application tiktok petit mange de merde respecte ta mère respecte ton père et respecte tes grands-parents quatrièmement regarde ses amis dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es ta gonzesse elle a beau être la plus grande des religieuses faire 60 prières par jour regarde ses copines tu as beau être la plus intelligente la plus forte il y aura un jour où tes copines t'influenceront ses salottes de copines kenza inès caouta et petit sem elles vont leur parler de ses relations dans les cliocatres sur la banquette arrière et ça va devenir habituel dans le cerveau de ta copine donc elle va accepter elle va trouver ça même normal même banal tu vois c'est sociologique la femme sociologiquement l'humain veut s'intégrer dans des groupes on est fait pour vivre en groupe et l'humain veut s'intégrer au groupe c'est la sociologie donc ta femme elle va vouloir se fendre dans le moule et elle va devenir comme elle elle va accepter l'inacceptable igneux ouais je suis dans la chicha le mec il était blindé r6 il m'a pesé comme une chienne et ta femme elle entend ça devient normal hein ici kenza avait raison donc attention vérifie ses amis donc voilà mon ami tu as le top 4 astuces pour savoir si une femme est fréquentable devient un homme sur la voie d'une cabine donc voilà